Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Toujours Proche des Populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Bientôt la fin des vacances scolaires, début des inscriptions à la maternelle et au CP1 ce lundi. Nos reporters nous feront vivre l'ambiance qui a prévalu dans certains établissements préscolaires et primaires dans quelques instants. Or de chez nous, présidentiel en Tunisie, trois candidats ont été retenus parmi lesquels le président sortant, trois autres ont été exclus définitivement. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, ce lundi marque le début des inscriptions à la maternelle et au CP1 dans les établissements préscolaires et primaires. Si certaines écoles des communes d'Abobo et de Cocody sont prises d'assaut par les parents d'élèves, les inscriptions se font rares dans d'autres. Voici donc le point de cette première journée avec nos reporters Assita Diara et Gilles Tonier. Tout ce matin, les parents d'élèves ont pris d'assaut les écoles maternelles et primaires dont le but d'inscrit leurs enfants dans le cadre de la rentrée 2024-2025. Dans la commune d'Abobo, au sein du groupe scolaire d'excellence, Children of Africa leur aide à la vérification des dossiers. Comme toutes les années, le premier jour, nous assistons à une affluence des parents. Tous souhaitent que les enfants soient au groupe scolaire d'excellence. Donc nous, en tant que responsables d'école, nous sommes là pour les rassurer, leur donner les instructions pour que tout se fasse dans le calme. Au CP1, l'enfant doit avoir 6 ans et il doit avoir un extrait de naissance original pour l'école d'excellence plus un certificat de vaccination délivré par l'Institut d'hygiène. Les enfants de la maternelle, c'est deux documents, puisqu'eux, ils viennent directement de la maison. Donc c'est l'extérieur de naissance plus un certificat de vaccination. Ici, l'affluence des parents dans cette école se justifie par la qualité des cours dispensés. Nous sommes ici depuis cinq heures. C'est une école d'excellence. Donc vraiment, on reste ici à l'école. Donc pour ceux-là, il y a des sacrifices à faire. C'est une école d'excellence. Puis le cadre, il est bon. Donc c'est normal pour nos parents de recourir aux meilleures structures pour pouvoir encadrer nos enfants. Non, loin de là, dans la commune de Cocody, dans ce groupe scolaire, les inscriptions se font timidement. Ça s'est bien passé. Nous sommes venus. La directrice aussi du CP1, qui nous a bien accueillis, qui nous a donné les différentes formalités à faire et autres. C'est gratuit. Et puis, on a procédé à l'inscription de l'enfant et on attend tranquillement la rentrée des classes le 9 septembre. On reçoit les dossiers et on les inscrit. Il y a des parents qui quittent ailleurs, qui viennent. Ils sont très nombreux. Mais comme ceux d'ici sont prioritaires, on ne peut pas encore les prendre. Puis on nous a donné un nombre qu'on doit respecter au CP1 cette année. On ne doit pas dépasser. L'inspecteur nous a dit de prendre 50 élèves au CP1. Toujours dans la commune de Cocody, dans cet établissement scolaire, les parents d'élèves s'y font rares. Ce premier jour d'inscription. Nous avons commencé les inscriptions, mais vous voyez, c'est un peu timide. Comme c'est le premier jour ici. Nous avons l'habitude de venir à la rentrée, mais je profite votre micro pour lancer l'appel aux parents qui viennent, mais s'inscrivent. Parce que le 9, je démarre. Et le 9, je n'ai pas le temps de faire l'inscription. C'est pour travailler. Donc j'attends les parents. Depuis ce lundi 2 septembre, les inscriptions des élèves de la maternelle et du cours préparatoire 1, CP, prendront fin le vendredi 6 septembre 2024. Le système éducatif national va ouvrir bientôt ses portes aux élèves qui vont y faire leur premier pas. Parlons transport à présent, inauguré le 30 août dernier par le vice-président ivoirien, l'échangeur baptisé Shinzo Abe, du nom de l'ex-premier ministre japonais, est situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, favorise une circulation fluide des véhicules et des personnes. Trois jours après cette ouverture officielle, notre équipe de reportages, composée de Watara Sidiki, Enza Troré et Théodore Zouzou, s'y est rendue pour un constat. Midi moins le quart, sur l'échangeur Shinzo Abe, situé non loin de l'espace canal de bois dans la commune de Trècheville. Pas d'encombrement à ce carrefour. Le feu tricolore oblige les véhicules à marquer un arrêt à ce niveau. De l'autre côté, il peut ou passer. Une fluidité qui enchante ce motocycliste et ce chauffeur de taxi. Ils reviennent sur les changements à cet endroit. Ici, il y avait vraiment des embouteillages. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit vraiment, c'est très très magnifique. C'est joli à voir. Ça fait que la circulation est vraiment rapide et puis très bon, on est à l'aise. Quand ils faisaient les travaux, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, tout est propre. Chacun passe où il veut, c'est bon en fait. Ils ont dégagé un peu partout et puis les voies sont libérées. Donc c'est facile pour nous de circuler normalement. Ces changements sont appréciés par ce piéton qui traverse pendant que les engins roulants sont immobilisés. En tant que piéton, ce qui avait les embouteillages, c'était un peu compliqué parce que vous voyez qu'il y a des motos qui se faufilaient par endroits. Maintenant, avec les installations qui sont là, je pense que le code de la route est un peu respecté. Du coup, on peut traverser aisement. Cet autre chauffeur de taxi avoue que la conduite à cet échangeur est facilitée par des panneaux. Les panneaux sont définis ici. Par exemple, ici, c'est interdit de tourner pour rentrer ici quand il est dans le bretel. Du feu l'emprunté depuis à la rentrée. Les flèches sont marquées par terre. Ça nous facilite la conduite. Tous ces atouts amènent Eric, ouvrier lors des travaux, à s'opposer à tout embouteillage. Le pont est fini là. J'avais vu qu'il y a plusieurs voies. Il y a deux voies pour aller à 13 juillet. Il y a aussi deux voies pour qu'il n'y a jamais parlé encore sur Macoré. Ça veut dire qu'entendement, on n'a pas d'emboutillage ici. Si tu peux passer par l'échangeur pour aller directement à Macoré, tu peux aussi prendre la voie du bas aussi pour aller vers le bleu bas de Marseille. On n'y sait jamais. Ça peut arriver un jour. Si il y a un souci, là, il peut y avoir un emboutillage. Voilà, ça peut arriver. Trois jours après l'inauguration de cette infrastructure routière qui donne fière allure à ce carrefour de la commune de Trècheville qui porte le nom d'une brasserie de la place, la circulation est fluide. Espérons que cette situation demeure. Et puis, après plus d'une semaine de pause, l'opération de déménagement de l'ancienne casse d'Abobo Anador va reprendre demain mardi. L'information a été donnée par Diaba Tebe, huitième adjoint au maire chargé de l'opération, au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier à la mairie de la commune. Des précisions avec Bienvenue Kuao. L'opération de la fermeture définitive de l'ancienne casse d'Abobo Anador reprend le mardi 3 septembre 2024, après plus d'une semaine de pause. C'est l'information majeure livrée par Bediabate, chargée des opérations de fermeture du site, au cours d'une conférence de presse à la mairie d'Abobo. Il indique la date d'achèvement de l'opération. Nous ne voulons pas qu'il y ait des affrontements. Madame le maire, Madame Kandia Kamara a privilégié les négociations dès le début. Ce que nous avons fait, c'était la première phase. Dès mardi prochain, nous allons reprendre les opérations. Nous appelons tous les ferrailleurs et garagistes dès maintenant à continuer le déménagement sur le nouveau site. La rentrée, c'est pour le 9. Avant le 9, la casse Anador, ce sera du passé. Les populations qui y vivent actuellement vont vivre paisiblement. Les enfants vont aller à l'école correctement. Le centre de santé va fonctionner normalement et les lieux de culte vont fonctionner normalement. Privilégier le dialogue et la négociation. C'est ce à quoi s'est prêté l'autorité municipale d'Abobo, qui a fait autant de concessions durant plusieurs années afin de mener l'opération dans une atmosphère paisible. Pour maintenir ce cap, le huitième adjoint Omer invite les artisans à la discipline, promet de veiller au récasement de ceux-ci, mais surtout de préserver les biens et les mobiliers des populations. Il y a des gens qui sont au premier, au deuxième, ils pensent qu'ils sont plus malins. Ils ont transféré tout ce qu'ils avaient au premier étage, au deuxième étage. Et comme ils savent qu'ils cohabitent avec des populations, ils ont pris ces populations comme des boucliers humains. Nous leur disons qu'ils se trompent. Nous allons nous donner les moyens de vider les magasins et sans toucher à ces enfants. À ce rendez-vous, l'autorité communale a précisé que l'activité des ferrailleurs n'est pas interdite à Abobo, mais le site d'Anador n'est pas approprié. Une fois le site libéré, il annonce un aménagement incessant des voies d'accès depuis le château au rond-point d'Anador. Nous ouvrons la page internationale de cette édition en Tunisie. L'instance supérieure indépendante pour les élections a décidé ce lundi de ne retenir que trois candidats à la présidentielle du 6 octobre prochain, parmi lesquels le président sortant, Kaïs Saïd, et d'exclure trois autopostulants qui avaient été réadmis par le tribunal administratif. La semaine passée, la liste annoncée est définitive et non sujette à un quelconque recours, a ajouté le patron de Lisieux dans une déclaration retransmise à la télévision nationale. Hors du continent, c'est une visite qui embarrasse ce pays d'Asie de l'Est, la Mongolie. Ça prête à devenir demain mardi le premier état membre de la Cour pénale internationale à recevoir Vladimir Poutine depuis que la juridiction a émis en mars 2023 un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe. Le risque d'arrestation est très faible car la visite a été annoncée officiellement par le gouvernement mongol qui se place ainsi en contradiction avec ses obligations en tant que signataire du traité de Rome. Retour dans notre pays pour parler sport. Les responsables d'une structure ont initié le week-end dernier à Kumasi, la première édition de la Ligue autonome de football de Côte d'Ivoire pour donner une chance aux jeunes talents du sport roi afin de leur permettre d'être sélectionnés dans des clubs internationaux. Ainsi Tadjara. Il est un peu plus de 15h, les amours du football prennent d'assaut la place Inch'Allah. Tous prennent part à la première édition de la Ligue autonome de football de Côte d'Ivoire, Ligue AFSI, un tournoi à l'initiative d'une structure de promotion des jeunes talents footballeurs. Nous avons organisé ce tournoi pour révéler à la lumière les talents qui sont cachés et permettre aux formateurs de pouvoir jauger le niveau de formation qu'ils ont donné à leurs pensionnaires. Cette structure veut faire de cette Ligue un rendez-vous footballistique annuel afin de rehausser le niveau du football local. Cette ambition bénéficie du soutien de certaines gloires du football ivoirien. Les enfants joués dans des endroits comme ça, c'est toujours un plaisir de venir les voir. Vous savez, il y a beaucoup qui sont sortis de là. Je vais te dire des noms que vous connaissez, Sangaré, Ibrahim et Eric Bailly, ils sont passés par là. C'est dans ce genre d'endroits qu'on trouve souvent les meilleurs joueurs. Les athlètes expriment leur satisfaction. Pour eux, ce tournoi est une occasion de mettre en valeur leur potentiel. Ça me permet encore de travailler mieux et d'avoir des bonnes performances. Nous allons donner tout notre possible pour que l'un d'entre nous soit retenu. Débuté dans le sud d'Abidjan, la Ligue AFSI se tiendra dans 17 régions de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous à un prix en avril 2025 pour la grande finale. Le sport toujours, intéressons-nous à présent à la fête à l'Africa Sport d'Abidjan qui est de retour en Ligue 1 et au Sporting Club de Gagnon avec cet élément signé Jean-Sylver Risseau et Oda Lébé. Roselyne Layou, Samy Sucset, VDA, Yodé Siro, des artistes de qualité pour égayer le public de l'Africa en fête au stade Robert Chumprou de Marc-Ori. Les supporters et sympathisants du Club Vert et Rouge qui ont décidé de mettre en application le concept africain nouveau annoncé par le président, Kiyotea Nasis Sok3, les cartes de supporters au prix de 5 000 francs CFA et les nouveaux maillots à 20 000 francs chacun. Autre moment fort de la cérémonie, la présentation du nouveau staff de l'équipe première de football dirigée par l'Italien Toto Nobile. Les handballeuses du président Paul Gogua, récente championne de Côte d'Ivoire, ont été félicitées par le président Kiyotea Nasis avant le match de gala face au Lys Sassandra. C'est finalement l'Africa qui remporte le gala un but à zéro grâce à Christian Akala, buteur en seconde période. Président du conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoua, Charles Gadji a rassuré les journalistes sportifs lors de cette conférence tenue le jeudi 28 août 2024 que le club qu'il dirige depuis un an n'a pas été vendu, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis la descente de son équipe en Ligue 2. Les rapports entre le maire, M. Yusuri Abadji et moi ne sont pas confligés. Nous sommes en des bons termes. Le Sporting n'a pas été vendu et le Sporting ne sera pas vendu. Ça c'est clair. Le Sporting ne changera pas de nom et le Sporting ne sera pas délocalisé. Pour redonner la vitalité au Sporting Club de Gagnoua, le président du conseil d'administration et ses collaborateurs ont expliqué aux hommes de médias leur nouvelle politique. Réhabilitation du sard Biakabouda. Deuxièmement, il s'agira donc d'avoir un siège en bonne et due forme à nous. Mais ce siège-là, on compte le mettre dans le grand complexe qu'on veut créer. Ce complexe-là, ce sera sur au moins 20 hectares. On va construire 50 villes. Une telle vision ne peut se réaliser qu'avec les moyens. Mais ce n'est pas nous forcément qui sommes là qui avons ces moyens. Ça nécessite un budget minimal de 5 milliards d'investissements. Il fallait donc chercher. Et nous avons cherché et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un investisseur. Nous avons la chance en plus qu'il est ivoirien. Mais il est encore fils de Gagnoua. La nouvelle politique de Charles Gadji et son comité directeur devraient permettre au sporting de marcher dans les pas. Des clubs ivoiriens qui font la fierté du foot local en thème d'infrastructure à l'image de la SEC et du FC San Pedro. Samuel Metsch, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va super bien, Guy Michel. Alors, premier sujet, l'Africa Sport d'Abinia a célébré sa montée en Ligue 1 le week-end dernier. Alors, je ne voudrais pas jouer les troubles faites. Mais une telle initiative n'était-elle pas risquée quand on sait que le TAS, saisi par le club ISCA pour contester justement ce retour d'Oye dans l'élite, n'a pas encore livré son verdict ? Je souris un peu parce que justement l'Africa est dans sa logique vu que la fédération ivoirienne de football lui permet d'être pleinement rassurée. Donc l'Africa poursuit sa marche en avant et célèbre sa montée en Ligue 1. Mais cette célébration, c'est beaucoup plus pour dire merci aux membres associés et également à tous ces joueurs qui ont bataillé dur pour cette montée en Ligue 1. Et pourquoi pas maintenant ressouder les liens un peu plus autour du club pour les batailles à venir parce que la Ligue 1, c'est un autre championnat, c'est un autre esprit. Et l'Africa qui voudrait donc aller très loin, c'est à juger l'arrivée de certains joueurs, des recrues venus donc du Nigeria, du Bénin, du Burkina Faso. Et on peut annoncer aussi que Bobo Sylvain fera désormais partie du 11 de l'Africa Sport. L'Africa donc de retour pour jouer pratiquement le premier rôle. Oui, c'est clair, pour jouer le premier rôle. Et pour titiller l'ASSEC d'Abidjan, pour titiller aussi des clubs comme le FC San Pedro, comme le RCA, l'Africa voudrait naturellement donc assurer son maintien en Ligue 1 et pourquoi pas ne plus redescendre en deuxième division. Un mot à présent sur le comité exécutif du Sporting Club de Gagnois qui s'est réuni le week-end dernier. Oui, le Sporting, c'est la nouvelle qui a naturellement fait trembler tous les supporters du Sporting Club de Gagnois. Il aurait été dit que le Sporting serait donc vendu à cette question. Les premiers responsables, dont le PCA du Sporting Club, a dit que le Sporting n'a pas été vendu. Mais dans sa nouvelle quête de restructuration, le Sporting et ses dirigeants voudraient regarder désormais plus sereinement l'avenir. Et donc pour basculer de simples clubs à sociétés sportives, le Sporting a besoin de bailleurs de fonds. Et c'est un fils du Sporting qui a été donc appelé, il s'agit de Tahéro Nikos, qui a injecté plusieurs millions de francs afin de pouvoir atteindre les objectifs. Le Sporting voudrait avoir de nouveaux cars, de nouvelles infrastructures pour se donner un peu plus d'allant. Il faut le dire, le Sporting est relégué en deuxième division, mais compte revenir et jouer les premiers rôles aussi dans notre championnat. Donc il y a une certaine restructuration à faire autour du club et c'est ce qui a causé cela. Mais pour l'heure, les premiers responsables, dont l'ex-PCA, il s'agit du député maire de Gagnois, donc Yssouf Diabate, a dit aussi vouloir se battre pour ne pas que ce club soit vendu, en tout cas si tel est le cas. On va s'intéresser à présent aux éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter donc la Zambie ce vendredi et le Tchad, quatre jours plus tard, on peut le dire, des rendez-vous qui s'annoncent très compliqués pour les champions d'Afrique. Des rendez-vous qui s'annoncent très compliqués, vous faites bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes et puis naturellement, la Zambie a été toujours cette équipe difficile à battre pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous sommes restés sur un 3 à 0 qu'il va falloir donc très vite rattraper entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. On les avait battus à l'aller et nous ont battus au retour et donc nous sommes restés sur ce score. Les Ivoiriens comptent bien prendre leur revanche ce vendredi à Boisquet, précisément à partir de 19h. Tous les Boisquois sont attendus dans la ville de Gbeke pour naturellement faire la fête avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique remettent donc leur titre en jeu pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires Cannes-Maroc 2025. Sept mois après avoir donc célébré ce troisième titre, cette troisième étoile, les éléphants repartent à la charge et sont donc désormais depuis aujourd'hui lundi à leur quartier général, leur hôtel de rassemblement. On a Franck Kessier et plusieurs autres éléphants qui ont tenu à effectuer le déplacement. On n'aura pas Sébastien Allaire parce qu'il a été donc transféré il y a de cela à peine quelques heures à Leganes, donc en Espagne. Son nouveau club après Dortmund, il va se retrouver donc pour la première fois dans le championnat espagnol. Et pour ces raisons-là, il n'a pas pu venir. Le temps qu'il puisse adapter donc à ces nouvelles conditions, on le retrouvera pour d'autres échéances. Voici donc pour la nouvelle autour des éléphants de Côte d'Ivoire, deux matchs, deux rendez-vous importants que tout le monde attend et la RTI partenaire autour de cet événement-là vous permettra de vivre ces différentes rencontres en direct de la Troie. On n'a pas, certes Sébastien Allaire, mais on a Amad Diallo qui est de retour en sélection. Exactement, Amad Diallo. Qui brille en ce moment avec Manchester United. Qui brille en ce moment avec Manchester, vous l'avez dit, et naturellement dans le sélectionneur de Taripa Desloges, Amad Diallo, avec donc son pied gauche qui on l'espère fera mouche lors de ce face-à-face face à la Zambie. Amad Diallo dont on dit énormément de bien et on espère qu'il prendra véritablement ses marques et il fera ce que l'on attend de lui dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qui ne voudrait pas faire mentir les observateurs. Parce que ce sont les champions d'Afrique, les éléphants veulent défendre leur titre vaille que vaille. Tout à fait, alors terminons donc notre entretien sur notre triste avec le décès de l'ex-international ivoirien Suleymane Bamba. Oui, Suleymane Bamba, donc ex-défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, 46 élections au total entre 2008 et 2014. Il avait été donc diagnostiqué en 2021, donc avoir un cancer. Et juste après ce diagnostic, il a été quelque peu souffrant après. Après, il a donc décidé de se relancer. Il était entraîneur du côté de la Turquie et malheureusement, donc le samedi dernier, 31 août, l'on a annoncé son décès. Et c'est toute la famille sportive qui a été secouillée, on espère naturellement. Et c'est sûr que les éléphants vont lui rendre un hommage donc à Boaké lors de ce face-à-face contre la Zambie. Et puis il faut retenir, le garçon aura beaucoup donné à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Suleymane Bamba, que nous saluons ici la mémoire. Et puis saluer aussi sa famille biologique. Condoléances à tous. Merci beaucoup Samuel Mech. Merci. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI 2.